Ça commence ce matin vers 9 h avec les discours d'ouverture, ce sommet national sur les vols de voitures. Peut-être en avez-vous été victime, sinon dites-vous quelque part, vous payez quand même. Par nos primes d'assurance, évidemment, les compagnies servent à éponger ce que ça coûte. On parle de centaines de millions de dollars chaque année à travers le Canada que ces vols de voitures rapportent. On parle beaucoup de l'angle de nos politiciens qui doivent faire quelque chose, des corps de police qui doivent enquêter davantage, récupérer plus rapidement les véhicules, de ce qui doit se faire dans les ports. Les fabricants automobiles, comme le faisait remarquer un téléspectateur hier, ils font quoi dans tout ça? Antoine Joubert est chroniqueur au Guide de l'auto. Salut, Antoine. Bonjour. Parce qu'Antoine, il faut le dire, tout ça commence, le fléau commence vraiment avec les clés sans contact, les clés électroniques qui ouvrent de nouvelles perspectives pour les voleurs. Oui, évidemment que les constructeurs automobiles, dans la plupart des cas, parce qu'il y a quand même des constructeurs qui ont des technologies extrêmement poussées et qui ont développé des véhicules, je ne veux pas dire infaillibles, mais beaucoup plus difficiles à voler que chez certaines autres marques, et je pense à Mercedes-Benz. Des véhicules qui ne sont que très peu volés, d'ailleurs. Et ironiquement, tout récemment, ce que j'entendais, c'est une voiture Mercedes qui a été volée par des gens qui se sont présentés chez un concessionnaire, qui ont fait à semblant de vouloir l'acheter et qui ont fiché le camp avec la voiture alors qu'ils ont réussi à contourner ou à bypasser, en bon français, le vendeur en tant que tel. Ce sont des stratégies qui sont très rares. Alors, dans le cas de constructeurs plus généralistes, comme on peut penser à Stellantis, il y a énormément de vols de Jeep, Gladiator, Wrangler, Ram 1500 en ce moment. Ce sont des véhicules extrêmement faciles à voler. Même chose pour les Toyota. Alors, Toyota, RAV4, Highlander, 4Runner, nommez-les les véhicules Lexus. Oui, on a certains systèmes de sécurité et on a visiblement des systèmes de repérage auxquels on peut adhérer, moyennant une mensualité, un montant de quelques 20 $ par mois que vous allez payer pour être abonné au système durant un certain temps. Ça peut ajouter une couche supplémentaire de sécurité. Mais les voleurs ont tous les outils pour contourner les systèmes de ces constructeurs-là. Et on nous a dit, ironiquement, chez Toyota cette année, qu'on avait ajouté une couche. C'est-à-dire que le véhicule serait plus difficile à voler en 2023 qu'en 2022, sans bien évidemment nous donner les détails de ce qu'on a fait. Mais moi, j'ai l'impression que 48 heures d'études de la part des voleurs, le taux va être joué et on va avoir contourné la situation. Donc, quels que soient les moyens qu'on mette en œuvre, qu'on essaie de compliquer, de rendre le travail plus compliqué, ils vont toujours arriver à contourner le système? Ben oui, parce qu'ils ont beaucoup plus de volonté que le constructeur lui-même. N'oublions pas que le constructeur vend plus de véhicules parce qu'ils s'envolent plus. Après ça, là, il y a une espèce d'effet balancier qui commence à se faire remarquer parce qu'il y a certains modèles qui sont tellement volés que là, les acheteurs ne rachètent pas une deuxième fois le même modèle parce que l'assureur va soit refuser carrément de l'assurer ou parce que la prime va être beaucoup plus élevée ou parce qu'on va exiger divers systèmes de sécurité supplémentaires aux frais du consommateur. Donc, Antoine, c'est peut-être ça qui va forcer la main au constructeur à changer les choses, à y aller vraiment de mesures beaucoup plus difficiles à contourner. Si leur portefeuille s'en ressent, leurs véhicules se vendent moins parce qu'ils sont trop volés, que les assurances disent « Achetez-vous autre chose ». Bien évidemment, mais je veux dire, moi, ce que j'aimerais voir dans ce sommet-là, c'est qui a de réels intérêts à ce que ça se règle. C'est évident que les forces de l'ordre veulent que ça se règle parce que là, il y a de plus en plus de cas de violence associés au vol de véhicules. Alors ça, c'est carrément inacceptable. J'ai l'impression qu'on ne voit d'abord que la pointe de l'iceberg et que j'ai l'impression qu'on est encore à découvrir ce qui se passe en ce moment dans le monde du vol automobile et qu'il s'envole énormément et qu'on a complètement perdu le contrôle. Évidemment, on sait que le crime organisé est là-dedans, les gangs de rue sont là-dedans. C'est vraiment un fléau national. Ce n'est pas pour rien qu'on fait un sommet sur la question aujourd'hui. Mais moi, je pense qu'il y a des autorités qui ont beaucoup plus d'intérêts à régler le problème que certains autres. N'oublions pas que le gouvernement, sur le plan financier, il se vend plus de véhicules, quels qu'ils soient, parce que si vous vous faites voler votre Honda CR-V demain matin, vous voulez en racheter un deuxième, vous réalisez que votre prime est peut-être un peu trop élevée. Bon, bien, ça ne sera peut-être pas un Honda CR-V, ça va être un Mazda CX-5, par exemple, qui coûte moins cher l'assurance parce que lui, il n'est pas volé. Bien, il se vend quand même un véhicule neuf et qu'il y ait un véhicule neuf à 40 000 $ vendu, 16 000 $ de taxes de récupérer. C'est ça. Alors, on récupère des taxes partout. On récupère aussi des taxes sur les primes d'assurance, soit dit en passant, qui, elles, augmentent de façon faramineuse. Alors, le gouvernement, il gagne. En même temps, est-ce qu'on va laisser aller la chose comme on le fait avec le trafic de 2 mètres parce que c'est tout simplement plus payant, parce que le trafic de 2 mètres, ça a toujours été la même chose. On ne se bat pas pour que ça se règle, tout simplement parce que les véhicules d'occasion se vendent plus cher et conséquemment, on collecte plus de taxes. Alors, est-ce qu'on va se battre pour régler un problème dans le but de perdre de l'argent? Bien non, on ne le fait pas et ça dure depuis des décennies. Le vol de véhicules, ça concerne tout le monde. C'est un peu plus inquiétant que le trafic de 2 mètres. Ça a beaucoup plus de conséquences aussi. Et ce n'est pas pour rien qu'on a aujourd'hui un sommet sur la question. Donc, rapidement terminant, Antoine, tes attentes sont modestes. Une journée, on va discuter de ce fléau qui dure depuis quelques années. Je ne pense pas qu'on va arriver à des solutions miracles. Je ne dirais pas modestes parce que ce qui est intéressant dans ce sommet-là, c'est que toutes les entreprises qui possèdent des technologies pour protéger les véhicules sont présentes, sont là pour vendre leurs salades. Les constructeurs automobiles vont en apprendre énormément. Les gouvernements vont peut-être ouvrir leurs oeillères et les corps policiers vont mettre leurs poings sur la table. Alors, je n'ai pas l'impression que ça ne va rien donner. Maintenant, quelle va être la mise en application et comment on va tenter de régler ça? La grande question pour moi, c'est est-ce que Douane Canada va prendre ça au sérieux? Parce que Douane Canada est beaucoup plus intéressé par ce qui rentre au pays que par ce qui sort. Et ça, il faut que ça change. Antoine, merci beaucoup d'avoir fait le tour avec nous. Plaisir. Bonne journée. Bonne journée.